Ma présence ici à cette convention est un choix qui correspond à l'idée que je me fais de ce que nous devrions tous faire ensemble pour que le Cameroun sorte de ce qu'on a appelé l'impasse. A savoir que, par expérience, il se trouve que les Camerounais ne se parlent pas suffisamment entre eux. Chacun reste dans sa tour, diabolise l'autre, le dessine avec les cornes sur la tête, et ça devient une réalité. On commence à tirer dans tous les sens. Voilà, vraiment, ça, ne serait-ce que pour briser ces tours dans lesquels les gens s'enferment et diabolisent les autres, il fallait que chacun fasse l'effort d'être là. Parce qu'on a eu ce que cela a produit par le passé. On est allé d'échec en échec. Je me suis amusé l'autre jour à aller à Aïtouti. Je suis allé à Aïtouti. Me balader un peu. J'ai pris prétexte de ceux que je voulais rencontrer. Comment ils s'appellent ? Eboutou. Bélinga. Oui, oui, je l'ai appelé. Je vais te voir. Il dit, comment ça ? Je vais te voir. Il dit, ben, où ? Aïtouti, au palais, dans ton bureau ? Il m'en peut se voir quelques pages. Je dis, je veux venir te voir dans ton bureau. Il réfléchit et puis il dit, ok, viens. Il donne des instructions. Les forces qu'on a mises en place pour m'attendre, c'est comme si OneGNS avait annoncé qu'il ne s'en fasse plus. Il revient. Oui. Bon, ils m'ont fouillé. Ils ont dit, bon, la navette n'est pas là pour t'amener dans le... dans les bureaux. Je dis, je vais à pied. Je vous assure, tous ceux qui m'ont reconnu, me regardaient comme un phénomène étrange. Un extraterrestre qui se trouve... Mais c'est notre palais présent. C'est le palais du peuple. Personne ne peut prétendre être propriétaire de ces lieux. Propriétaire. Je suis allé, j'ai parlé avec lui. Au moment de partir, je lui dis, mon grand frère, tu vois bien que je suis passé entre vos murs. Aucune plonge n'est tombée parce que le monde est passé. Le big n'est pas tombé de ton bureau parce que je suis entré. Donc, vraiment, il faut arrêter de diaboliser. Je dis, par contre, j'ai vu qu'il y a tellement de fissures, les murs, les... Vraiment, je vous assure, ça tombe à l'amour. Je dis, prenez la peine d'entretenir au moins ce que vous avez hérité de l'autre. Il a éclaté de rire. Mais ce sont nos réalités. Il ne faut pas juger les autres avant de les avoir rencontrés, discutés avec eux. Il faut qu'on se parle. Et pour moi, chaque occasion de rencontre est importante. Qu'on sache taire nos différences pour regarder l'essentiel. Et l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est ce pays, c'est le Cameroun. Son avenir. Je dis, on ne peut pas être un pays aussi riche, en même temps aussi pauvre. C'est inadmissime. Je veux bien qu'on accuse M. Biya et son équipe. Mais chacun de nous doit faire son examen de conscience. Qu'est-ce que nous avons fait pour limiter les dégâts, il faut que ça n'arrive pas. Est-ce que quelque part, chacun de nous n'a pas péché quelque part par un excès d'orgueil, d'égoïsme ? Est-ce que nous avons fait ce que nous avions à faire à des moments précis pour limiter les dégâts ? Je crois que c'est ce qui nous interpelle aujourd'hui. J'ai lu dans les débats depuis que nous avons annoncé cet événement dans le messager. J'ai lu tellement de choses, des fois exécrables, que les Camerounais écrivent, où on traite tout le monde de tout, de tous les noms d'oiseaux. Bon, il y en a qui demandent, que Ndiahoué se définisse clairement, extrêmement. Bon, ok, c'est l'un des politiques qui nous le disent. Moi, ça me fait rire parce que je n'attends l'autorisation de personne pour participer, moi, à la réflexion. Encore que c'est une réflexion que nous avons commencé depuis très très longtemps, dont ce qui arrive aujourd'hui vient comme la continuation d'une réflexion amorcée depuis longtemps dans les colonnes des journaux, dans le messager. J'avais d'autant plus de raisons de venir que en 2001, j'ai fait une lettre, un appel à la diaspora camerounaise au plus fort de la fameuse affaire des Neufs de Bépanda, où j'ai interpellé les Camerounais de la diaspora pour que chacun prenne ses responsabilités devant l'histoire. Ce texte, je crois qu'on l'a retrouvé, on l'a publié dans le messager d'aujourd'hui, donc la convention de Washington vient un peu comme une réponse à cet appel neuf ans après. Alors pourquoi ne pas se réjouir de ça et venir soutenir l'initiative qui est prise ? C'est ça qui justifie ma présence ici. Je viens aussi en tant que journaliste parce qu'il ne faut pas l'oublier. Faiseur d'opinion, faiseur d'histoire. Il faut bien que ce que vous allez faire demain soir relayer. Je ne serai pas seul. Il y en a d'autres. Il y en a même qui étaient à l'aéroport aujourd'hui qui ont filmé le docteur Adam Moundab-Jewer arrivant à Washington pour la convention. Je crois que c'est un événement auquel nous devons donner l'importance qu'il mérite. À savoir se faire l'écho à travers nos différents supports de communication. Mais surtout, dire aux Camerounais que malgré tout, on garde la flamme allumée à condition que de ces assises sortent quand même des souvenirs plus concrets. Et en cela, je rejoins le grand frère Guérandi. Il faudrait que au départ d'ici, demain soir, qu'on sente à Yaoundé que des gens se sont réunis, que les cancres-là dont on a parlé sur le site internet peuvent quand même produire des réflexions qui remettent les pendules à l'heure et interpellent chaque Camerounais pour qu'il prenne ses responsabilités.